Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'indépendance financière et notamment de ce qu'on ne vous apprend pas à l'école pour pouvoir directement, pour pouvoir aller le plus vite possible atteindre cette indépendance et plus être contraint de respecter ce métro-boulot-dodo dans lequel on nous pousse dès notre plus jeune âge. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Par contre, avant tout, je vais vous mettre un petit lien, je vais le mettre, je ne sais plus, c'est là ou là qu'il apparaît. Un petit lien pour pouvoir accéder directement à mon guide qui est encore un peu plus poussé sur cette question et qui vous permettra de pouvoir facilement prendre le bon état d'esprit pour pouvoir commencer votre quête de l'indépendance financière. Donc, il y a juste à cliquer dans le lien et je vous envoie ça sur votre boîte. Donc, l'indépendance financière, je vais parler de deux choses très très importantes là autour. Tout d'abord, c'est vrai qu'on nous forme dès notre plus jeune âge dans un état d'esprit à plutôt aller vers le métro-boulot-dodo, c'est-à-dire qu'on nous apprend un métier, on nous apprend tout un tas de choses et tout un tas de règles de vie sur comment il faut faire pour y arriver. Mais pour moi, ces méthodes ne sont pas forcément les meilleures méthodes. Alors, je pense que l'école a un gros intérêt, c'est que ça nous permet de nous apprendre vraiment à cogiter, ça nous apprend aussi les mathématiques qui sont importantes, le français qui sont importants, etc. Mais par contre, ça ne nous explique pas comment fonctionne l'argent et comment il faut faire pour faire de l'argent. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre là, c'est qu'en réalité, il y a une notion importante qui est la notion du temps et notamment en fait, en règle générale, on a toujours tendance à aller au travail et à savoir qu'on est payé, je ne sais pas, 8 euros, 9 euros, 10 euros, 20 euros de l'heure. Mais en réalité, on est toujours obligé de travailler pour gagner de l'argent. Alors qu'en réalité, ce qu'on ne nous apprend pas du tout à faire, c'est à gagner de l'argent quand on ne travaille pas. Et c'est ça en fait qui fait qu'on peut s'enrichir parce qu'une journée, elle fait 24 heures pour tout le monde. Et on a beau monter en puissance, aller gagner au lieu de 10, gagner 15 euros de l'heure, etc. On sera toujours limité par ce quota horaire qu'on a dans la journée. Donc, si vous prenez finalement les gens qui gagnent le plus d'argent et tous les millionnaires, sans même parler des milliardaires, etc. C'est des gens qui finalement ne vont pas travailler pour gagner de l'argent, mais qui vont travailler pour pouvoir mettre en place des leviers supplémentaires pour gagner plus d'argent. Et pour mettre ces leviers en place, en fait, ces leviers, il y en a quelques-uns qui sont totalement accessibles. Je vais dire qu'on soit issu de n'importe quel milieu social. Notamment, il y a celui que je prône sur cette chaîne avant tout, qui est le levier de l'immobilier qui permet en fait de pouvoir démarrer en ayant juste un peu de revenus tous les mois, mais qui permet de pouvoir démarrer sans avoir spécialement d'apport. Donc, pour ça, je vous invite à vous référer aux différentes vidéos qui traitent de ce sujet sur la chaîne. Mais également, il y a d'autres leviers en fait qui existent. C'est-à-dire qu'on peut créer des entreprises et mettre des salariés en place, par exemple, pour pouvoir réaliser une partie du travail. On peut aussi, en créant une entreprise, en fait, pouvoir ne plus avoir de l'argent qui soit directement lié au temps qu'on passe. Mais quand on fait de la revente de produits, ça va être lié à un volume de produits. Il y a aussi la bourse. Alors la bourse, moi, c'est vrai que c'est un domaine que j'adore et je m'amuse beaucoup en bourse, mais je ne pense pas avoir le niveau d'expertise en fait pour pouvoir vraiment vous donner des conseils là-dessus. Donc, c'est pour ça que je me cantonne pour l'instant essentiellement à l'immobilier. Ces leviers, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur l'indépendance financière, ce n'est pas une nouveauté que je vous apprends là et ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, le but de cette vidéo, c'est vraiment vous faire prendre conscience qu'il faut commencer dès maintenant à changer sa vision et à changer sa façon de voir la vie et de voir les choses pour pouvoir passer un cap et pour pouvoir vraiment démarrer sa quête de l'indépendance financière. Parce que c'est une quête qui est passionnante et en plus, c'est une quête qui va vraiment vous apporter rapidement des résultats. Ce n'est pas difficile d'avoir rapidement des résultats. Je sais que moi, lorsque j'ai fait mon premier achat revente immobilier, quand j'ai pris un petit peu plus de 20 000 euros en quelques minutes, bon, alors c'était un petit peu plus long parce que ça avait pris un an le temps des travaux, etc. Mais en ayant gagné 20 000 euros à côté de mon salaire, en finalement n'ayant pas fait beaucoup de choses, je me suis dit mais c'est fou en fait, ce n'est pas si dur que ça que de gagner de l'argent. Et si je ramène ça à l'heure et au temps que j'ai passé, mais c'est vraiment dérisoire. Donc, il faut vraiment commencer à changer sa vision et à commencer à changer son état d'esprit. Il faut vraiment s'ouvrir pour pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne. Je voulais faire un focus dans cette vidéo particulièrement sur les actifs et les passifs parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute et qui m'envoient des messages qui tout simplement me demandent, en fait me disent « Moi, j'ai des crédits en cours, j'ai des choses en cours, je ne peux pas démarrer comme ça. » Et donc, je voulais vraiment bien expliquer dans cette vidéo quels sont les actifs et quels sont les passifs et à quoi il faut faire attention pour pouvoir démarrer en fait sa quête parce qu'en gros, ça demande quand même un sacrifice. C'est-à-dire que pendant un an, deux ans, il va falloir faire plus attention. Mais une fois qu'on a pris le bon état d'esprit finalement, une fois qu'on a passé cette année ou ces deux ans, en fait, le fait de faire attention à certaines choses, ça devient naturel. Et puis, comme on se met à générer plus de revenus assez facilement et sans forcément y consacrer beaucoup de temps, ce qui se passe, c'est que du coup, on se met à ce que les dépenses courantes représentent une part beaucoup plus infime de ce qu'on a tendance à dépenser. Et si vous voulez, le but pour moi, c'est d'arriver assez rapidement à un niveau de revenu qui va vous permettre de pouvoir en gros capitaliser ou réinvestir ou bien mettre de côté en gros 50% de ce que vous gagnez. Et ce n'est pas quelque chose de déconnant quand je dis ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait réalisable et ce rapidement. En fait, il faut raisonner dans la vie courante et ça, on ne nous l'apprend pas du tout pour reparler un tout petit peu du début de la vidéo à l'école. Il faut raisonner tout simplement en actif et en passif comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui nous coûtent de l'argent et il y a des choses qui nous rapportent de l'argent. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à inverser la tendance, c'est-à-dire que les choses qui nous rapportent de l'argent soient beaucoup plus importantes que les choses qui nous coûtent de l'argent. Et notamment dans les choses qui nous coûtent de l'argent, dans la société dans laquelle on vit, on a toujours, toujours des nouveaux besoins. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on peut acheter presque tout et n'importe quoi. C'est horrible. On peut même acheter des humains aujourd'hui. Si vous voulez, un enfant, il y a la possibilité d'aller dans certains pays d'Afrique et de repartir avec un enfant. Alors, on vous expliquera que c'est de l'adoption, mais des gens ne seront peut-être pas d'accord en voyant cette vidéo. Mais quand je vois qu'on paye 20 ou 25 000 euros pour avoir un enfant, voilà, pour moi, ça devient du commerce. Bref, on peut quasiment tout acheter dans notre civilisation. Et les tentations sont toujours très nombreuses. Et on a toujours envie du dernier truc high-tech, du dernier... Et en réalité, en faisant ça, en fait, ça nous oblige à contracter toujours plus de crédits, à contracter toujours plus de dépenses, à dépenser toujours plus qu'on gagne. Et en fait, ça nous pousse vers le bas. Et en fait, qui récolte les fruits de tout ça ? C'est tout simplement des gens qui ont mis les leviers en place de l'indépendance financière et qui, eux, en fait, vont récolter tout cela. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de commencer à revoir ses besoins. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui gagne 1 500 euros par mois, eh bien, est-ce que cette personne a besoin absolument d'avoir le logement le plus grand possible par rapport à son revenu, c'est-à-dire le maximum qu'on va lui autoriser ? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un forfait de portable à 50 ou 70 euros par mois pour pouvoir avoir le dernier iPhone avec, qu'il a payé pas cher ? Est-ce que... Enfin, bref, c'est plein de choses, mais c'est important de commencer par ça. Et donc, moi, voilà, la méthode que je vous donne, la première étape pour répondre aux questions qu'on me pose régulièrement autour de ça, c'est de commencer tout simplement par prendre le compte bancaire et regarder tout ce qu'on a en prélèvement. C'est-à-dire que, tout simplement, regardez partout où on va pouvoir gratter, en fait. C'est-à-dire que, j'ai pris l'exemple du portable. Juste avant, je parlais d'un forfait de portable. Un forfait de portable en 2017 à 50 euros par mois, ce n'est pas possible, on ne doit plus payer ça. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, je paye mon forfait de 2,99 euros. En fait, les opérateurs mobiles... Et pour 2,99 euros, j'ai 50 gigas et je suis en tout illimité. Les opérateurs mobiles, ils se font une guerre sans précédent depuis quelques années et ils font des promotions à tort et à raison. Donc, pour ça, il y a des sites spécialisés. En fait, il suffit de taper promo forfait mobile sur Internet et vous verrez que des forfaits à pas cher, ça existe. C'est 50 euros, multiplié par 12, ça fait 600 euros par mois. Quand j'entends les politiques en ce moment qui nous disent qu'on va permettre aux gens qui sont au SMIC de gagner 50 ou 80 euros de plus tous les mois, rien qu'en optimisant un forfait de mobile, on est déjà en train de les gagner. Bref, il y a plein de sujets sur lesquels on va pouvoir aller gratter facilement. Ça paraît dérisoire comme ça, mais quand on a commencé à gratter 100 ou 150 euros, si on veut en échange aller chercher une augmentation auprès de son patron, avant de réussir à gratter 100 ou 150 euros, on va tout de suite beaucoup plus galérer que tout simplement en prenant ce qui nous est prélevé et en optimisant ça. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il y a une chose importante, c'est de faire attention à ce qu'on dépense, c'est-à-dire à ce dont quoi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Moi, je suis le premier à aimer aller faire un petit resto de temps en temps, etc. Il n'y a pas de souci du tout là-dessus et à me faire plaisir. Mais on ne peut pas, si on dépense plus que ce qu'on gagne, si on ne commence pas par se payer soi-même, c'est-à-dire par prendre de l'argent pour soi d'abord, on ne pourra pas réussir à acquérir l'indépendance financière parce qu'on n'arrivera jamais à générer des revenus passifs. Quand on va aller voir la banque, si la banque voit que vous êtes tout le temps à découvert et que vous dépassez tout le temps le découvert autorisé, forcément la banque va se dire, cette personne-là ne va pas être à même de gérer comme il faut un bien immobilier, elle ne va pas être capable de faire une bonne affaire. Alors que si on a un compte en banque qui tourne bien, la banque va se dire, cette personne-là, elle est cohérente, elle fait attention à ce qu'elle dépense, elle ne va pas dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir générer des revenus passifs et après avec ces revenus passifs, là on va pouvoir se faire plaisir. Mais il faut vraiment éliminer tout crédit. Donc la première étape, comme je disais, c'est de faire attention sur son relevé de compte et la deuxième étape, c'est de faire très attention au crédit. Pour moi, un crédit, il ne faut jamais en réaliser à part si c'est pour de l'immobilier. C'est-à-dire que, ou pour autre chose, mais en tout cas, il faut pouvoir générer de la plus-value. Alors, je sais que là-dessus, je discutais l'autre jour avec un ami et on n'était pas du tout d'accord sur le sujet parce que lui, il me disait que par exemple, une voiture, ce n'était pas un passif, mais que c'était un actif parce que ça valait de l'argent. Mais il ne faut pas se voiler la face. Une voiture, c'est de la même manière un passif. Pourquoi ? Parce qu'une voiture, dès l'instant où on va l'acheter, elle va dévaluer. Donc, on va avoir un crédit et j'ai un nombre de gens hallucinants avec qui j'ai déjà discuté qui se sont retrouvés avec des crédits auto et ces crédits auto, ils se retrouvaient avec une voiture qui valait beaucoup moins que leurs crédits auto et quand ils la revendaient, ils se retrouvaient à devoir plus d'argent à la banque que ce qu'ils avaient entre les mains. Donc, une voiture, c'est un passif. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut rouler dans une poubelle, etc. Mais une voiture, il faut dans la mesure du possible, c'est l'investir avec de l'argent personnel et ensuite pouvoir garder sa capacité de financement directement pour pouvoir acheter de l'immobilier ou pour pouvoir faire des crédits sur des choses qui vont nous rapporter vraiment de l'argent. Alors, ce que j'explique là dans la vidéo, c'est tout simplement quelque chose qu'il faut prendre en compte si on a envie de devenir indépendant financièrement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de devenir indépendant financièrement, si vous avez envie de rester dans le métro, boulot, dodo, surtout, il ne faut pas appliquer ce que je dis. Je ne dis pas que c'est la règle, que c'est la façon de faire et qu'il faut faire comme ça dans la vie. Je dis simplement que si on a envie de devenir indépendant financièrement, ce n'est pas dur et que ça commence en fait tout simplement par ces choses-là très terre à terre. Ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, pour moi, le premier levier sur lequel travailler, effectivement, c'est l'immobilier parce que l'immobilier, c'est un vrai accélérateur et qu'il y a possibilité de démarrer sans avoir d'apport. Mais ça peut être aussi de commencer à créer une entreprise, de sortir de son petit confort quotidien, d'aller chercher des clients et tout simplement, on va se rendre compte rapidement que ça peut générer. Par contre, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut bosser. C'est-à-dire que même tous les gens, que ce soit sur Internet ou ailleurs, vous prônent le fait qu'ils ne font rien de leur journée et qu'ils gagnent énormément d'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, oui, peut-être, mais ce sont des gens qui ont énormément bossé et qui finalement bossent énormément. Sauf que quand tu mets en place ta quête de l'indépendance financière, on va avoir tout simplement une passion qui va se mettre en place ou pas pour ça. Mais en général, quand on voit les premiers euros rentrés, ça passionne, ça donne envie. Et donc, c'est vers ça qu'il faut tendre parce qu'une fois que ça commence à passionner, finalement, même le temps qu'on va passer autour de ça, ça va devenir agréable. Et c'est ça qui va faire que doublement, non seulement on va travailler moins, on va gagner plus, mais en plus, au moment où on va travailler pour son business, en fait, on va travailler pour quelque chose qui nous plaît et ça, c'est super important. Alors peut-être que votre job que vous faites à aujourd'hui vous plaît énormément et c'est super, mais ça peut aussi, ce que j'explique dans la vidéo, être quelque chose qui permette tout simplement de vivre mieux au quotidien et surtout de préparer aussi l'avenir parce que quand j'entends tout ce qui se passe au niveau des médias, etc., tout ce qu'on peut nous raconter sur quel sera l'avenir, etc., moi, j'ai des enfants et je me dis que rien que pour eux, c'est important de mettre ce genre de levier en place et même pour moi un peu plus tard. Voilà, bref, je vous ai livré vraiment ce que je pensais de l'indépendance financière et de comment y arriver avec quelques leviers simples, en fait, des choses qu'on peut mettre en place tout de suite. Eh bien, je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu si vous avez aimé, le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, je peux comprendre, il n'y a pas de souci, au contraire. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis, si vous avez des amis qui sont lassés de leur métro-boulot-dodo ou qui passent leur temps à vous dire qu'ils sont blasés, je vous jure qu'il y a d'autres possibilités pour pouvoir vraiment sortir de ce train-train quotidien. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !